Bonjour et bienvenue à chacune. C'est une grande joie de nous retrouver ensemble aujourd'hui pour célébrer le Sacré-Cœur, pour le prier, pour l'aimer, pour l'adorer. On se souvient qu'à Marguerite Marie, au 17e siècle, Jésus avait dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui a si peu reçu en retour. » Alors on va essayer aujourd'hui par notre simple prière ensemble d'aimer ce Jésus qui nous aime d'un amour qui ne finira jamais, jamais, qui t'aime toi. Et on va commencer ensemble, ensemble avec toi, avec chacun. On va chanter ce très beau chant « Ô Jésus, douze et humbles de cœur ». Ô Jésus, ô Jésus, douze et humbles de cœur, « Rendez mon cœur, rendez mon cœur, rendez mon cœur, semblable au vôtre. » « Placez mon cœur, placez mon cœur, placez mon cœur, bien près du vôtre. » « Placez mon cœur, placez mon cœur, bien près du vôtre. » Quel que soit le rythme, quel que soit le chant qu'on chante, qu'on soit au Mont-Marthe, à Paris, qu'on soit dans des sanctuaires à travers le monde, dans quelque langue que ce soit, « Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour aimer Jésus ». Et c'est justement en 1673 qu'il y a eu cette apparition de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, à Paris-le-Monial, en France. Et après ça, en 1856, le pape Pie IX a demandé à la demande des évêques français, « Étant la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église catholique, et il bénira le projet d'édification de la basilique du Mont-Marthe. » Dédié au Sacré-Cœur, évidemment. Le 11 juin 1899, le pape Léon XIII consacre le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. En 1956, le pape Pie XII écrit une encyclique sur la dévotion au cœur de Jésus. Et plus proche de nous, en 1995, le Saint-Pape Jean-Paul II a institué la sonnalité du Sacré-Cœur comme la journée mondiale de prière pour les prêtres, pour ces bons pasteurs que le Seigneur nous a donnés. Alors, comme tu vois, cette fête, Jésus l'a demandé, et petit à petit, au cours des siècles, tout le monde, des papes ont mis leur grain de sel, ont rajouté quelque chose qui leur était propre, et aujourd'hui, on a la fête que nous avons. Mais ça me donne aussi de considérer la patience, la patience de Dieu, la patience de l'Église. Nous autres, on demande quelque chose, puis on voudrait que ça arrive tout de suite. Et Jésus demande quelque chose, et l'Église dit oui, et elle y va, au fur et à mesure du souffle de l'esprit. Et ça, c'est une des belles caractéristiques du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, il est patient. Il est patient, il est miséricorde, il accueille toutes nos reprises. Et je lisais dernièrement que le cœur ouvert de Jésus, c'est l'évangile des pauvres qui ne connaissent pas trop trop la vie. Mais ce qu'ils savent, c'est que lorsqu'ils ploient sous le fardeau, ils vont se réfugier dans le cœur de Jésus. Et là, ils retrouvent la paix, ils retrouvent la sérénité. Le cœur malade de l'homme a besoin d'être guéri. Et Jésus dit, venez à moi, vous qui ployez, ployez sur le fardeau. Vous qui êtes malade, vous qui êtes triste, vous qui avez de la misère, venez à moi. Son cœur est ouvert, éternellement ouvert. On a tout le monde déploré un peu quand les églises n'ont plus été ouvertes toute la journée. Mais la merveille, c'est que le cœur de Jésus est ouvert 25 heures par jour. Et Jésus n'est pas là en dormant, pendant qu'on arrive. Il est là, priant, il est là, nous attendant, bien réveillés, et déjà les bras ouverts pour nous accueillir. Alors, on va le regarder, on va l'exposer au Saint-Sacrement. Et on va faire tout de suite cette parole du jour, cette parole de Saint-Mathieu, quand Jésus dit, venez à moi, vous qui peinez et ployez sur le fardeau. Et accueille cette parole pour toi. Quelque-toi ton fardeau, prends le temps d'y penser, et maintenant, tu pourras le remettre à Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, douce et humble de cœur, Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, toucher mon cœur, toucher mon cœur, toucher mon cœur, il sera vôtre. Brûlez mon cœur, toucher mon cœur, toucher mon cœur, il sera vôtre. Brûlez mon cœur, toucher mon cœur, toucher mon cœur, toucher mon cœur, Jésus, tu veux toucher nos cœurs ce soir, aujourd'hui, tout au long de ce jour de fête, tu veux toucher nos cœurs par la puissance de ta miséricorde, de ton amour de miséricorde. Et tu dis à tout homme à travers nous, venez à moi. Et c'est vers toi que nous voulons aller, Jésus, comme seul secours. Venez à moi, vous tous qui peinez, éployez sous le fardeau. Et moi, je vous soulagerai, chargez-vous de mon jour et mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon jour est taisé, et mon fardeau léger. Jésus, la lampe du sanctuaire qui est là, nous rappelle toujours ta présence eucharistique. Mais tous ces petits lampions qui sont là devant ton cœur veulent aussi te dire, Jésus, toute la confiance que nous avons en ton cœur et toutes les douleurs que nous portons dans les nôtres. Puis, aujourd'hui, c'est avec tellement de confiance qu'on dépose à tes pieds, devant ton cœur ouvert, les souffrances de l'humanité, les souffrances personnelles que nous portons, les souffrances de nos frères. Comment ne pas déposer dans ton cœur, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui souffrent, nos frères et sœurs qui ont contracté ce virus, coronavirus, qui sont à l'hôpital présentement, peut-être aux soins intensifs, qui ont peur de mourir. Viens les rassurer aujourd'hui, viens les visiter, leur apporter la paix. Et pourquoi pas la guérison. On te remercie, Jésus. Je regarde particulièrement les pays qui sont plus démunis en fait de soins. Je pense présentement à Haïti, où nos petites sœurs nous disaient que, à part au prince, c'est plus difficile. Au Brésil, c'est la même chose. Partout où il y a des gens qui sont un peu plus démunis, plus pauvres matériellement, le virus fait son travail. Et on te remercie, Jésus, de venir à leur secours. Il y a juste toi qui peux faire quelque chose, Jésus. J'aimerais te présenter aussi, Jésus, toutes les entreprises, les commerces qui ont dû fermer leurs portes, et qui ont perdu beaucoup d'argent. Je te remercie, Seigneur, de faire quelque chose pour eux. Viens les encourager, viens les visiter. Je te remercie de ce que tu vas faire. Penche-toi, Jésus, sur toutes les personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale, que ce soit liés au confinement ou pas. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont du cancer et qui ont été peut-être, dont on s'est peut-être un peu moins occupés pendant le temps de la pandémie, et qui, aujourd'hui, crie. Seigneur, tous ces cris dans le monde, on te les porte à toi, parce qu'ils sont nombreux. On a confiance en toi, Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en tout. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en ton cœur, brûlant d'amour aussi, Seigneur, pour tous les couples, les familles qui auraient de la difficulté à rester unies, les enfants qui se chicanent, les parents, les couples. Seigneur, merci de donner ton amour brûlant, ta miséricorde, ta bonne entente, ta paix, ton pardon. Ton cœur, Jésus, est le délice de tous les saints. Et ton cœur, Jésus, on te demande de nous le donner. Les reflets de ton cœur, Jésus, qu'ils brûlent, le mien et les nôtres, pour que nos cœurs aussi soient des fournaises d'amour pour nos frères. Que notre regard bienveillant comme le tien soit sur nos visages, Jésus. Rends mon cœur semblable au tien. Fais de mon cœur un cœur d'apôtre. J'ai confiance en vous, en toi, Jésus. Et en cette journée où nous prions pour les prêtres, d'une façon particulière, ceux qui doivent, qui ont à cœur d'être bons pasteurs, comme toi, Jésus, on vient te les présenter, chacun de nos curés, nos vicaires, tous ceux qui sont au service, les prêtres retraités. visite-les, tous les missionnaires. Visite tous les enfants aussi, Seigneur, tous ceux qui sont retournés à l'école, ceux qui sont restés à la maison. Je te remercie de brûler leur cœur de ton amour. Et je pense à tous ceux aussi qui ont soif de ta présence, soif de retourner à l'Eucharistie, à la messe. Seigneur, merci de brûler le cœur de toutes ces personnes. Et merci pour les églises qui vont bientôt réouvrir, où tu veux combler chacun. Seigneur, si tu voyais des gens parmi nous aujourd'hui qui avaient peur, peur de mourir, peur d'être malade, peur de ci et peur de ça, viens donc te faire paix pour eux, Jésus, dans la folie de ton amour. Puis continue donc cette folie, Jésus. Si tu vois des gens qui ont des problèmes de cœur, des vrais problèmes de cœur qui leur fait visiter un cardiologue, passe donc Jésus devant et passe devant le cardiologue et va visiter et va guérir des personnes de problèmes de cœur qu'ils ont. Je te remercie pour tout ce qui se trouve de nouveau, toutes les découvertes en cardiologie, mais merci d'être toujours et le premier, celui qui guérit les cœurs. Et une dernière fois, Jésus, on te demande de nous bénir encore aujourd'hui, de bénir notre terre. On pourrait passer toute la journée, mais il faut arrêter. Mais on n'arrêtera pas à l'intérieur. On va te chanter, Jésus, pour que tu bénisses notre terre. Cœur sacré de Jésus, bénissez notre terre. Cœur sacré de Jésus, bénissez notre terre. Cœur sacré de Jésus, bénissez notre terre.